Regardez ce qui se passe lorsque l'on sort au-dessus de la Bollinger supérieure et qu'on revient en dessous de la Bollinger supérieure. Généralement, on va chercher la moyenne mobile à cette période. C'est ce qui s'est produit ici, mais vous allez voir que ça se produit assez souvent. Lorsqu'il y a un excès, il est corrigé dans l'autre sens par un retour sur la M7, comme encore ici. Vous savez quoi ? Ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir quelles sont les chances d'aller chercher la M7 maintenant et si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado. Content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une première séance inquiétante avec 0,4% de baisse depuis cette séance. Autrement dit, après avoir connu une progression manifeste depuis 5 jours d'affilée, on arrive à une première séance d'alerte. Ce n'est pas la première fois qu'on a des séances d'alerte. Ce serait sans doute la première fois depuis des mois et des mois qu'elles se traduisent par quelque chose de dangereux. Mais bon, on n'a pas le choix quand on fait de l'analyse technique probabiliste et systématique, comme moi, on est obligé de donner du crédit à n'importe quel signal parce que si ça a été testé, il se peut que ce soit le signal qu'il ne faudrait pas laisser passer et on a bien un signal baissier. On va le voir un petit peu plus tard. Pour l'instant, bougie rouge signifie qu'effectivement, on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Donc, à partir de là, ce n'est pas bon. Deuxième chose, vous remarquerez qu'au niveau des bougies Aikinashi, ce n'est pas déjà mauvais si vous me passez l'expression, mais c'est un raccourcissement des bougies vertes qui montre que la pression haussière s'amenuise un petit peu. La tendance immédiate est toujours, bien sûr, haussière. La tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière. Et la tendance de long terme est haussière. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une alerte. On n'est pas sur une inversion de tendance. Je le répète, ce n'est que, pour l'instant, un affaiblissement de la dynamique en cours. La raison pour laquelle il faudra faire attention néanmoins, c'est tout d'abord le haramier baissier que l'on a là. Le haramier baissier s'est constitué de deux bougies. Un corps vert, un corps rouge. Le corps rouge est à l'intérieur du corps vert. C'est très fréquent. Il vaut mieux avoir une séance de confirmation pour voir un signal véritablement baissier. Là, on peut juste voir une alerte. Regardez ici. Vous avez un haramier baissier. Le corps rouge, le corps vert. Et derrière, il y a une heure. Assez souvent, ça se produit comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir, encore une fois, une séance de confirmation. Je vais essayer de vous montrer un autre exemple ici, de haramier baissier. Voilà, ici, corps vert, corps rouge. Et derrière, il n'y a pas eu de confirmation. C'est monté. Donc, il vaut mieux, je le dis une deuxième fois pour les débutants, avoir là aussi, regardez. Corps vert, corps rouge, mais pas de confirmation. Donc, il vaut mieux avoir, je le dis une troisième fois, une bougie de confirmation avec une première bougie baissière et rouge pour qu'on puisse y accorder du crédit, ce qui n'est pas encore le cas. Non. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la réintégration des bandes de Bollinger. Regardez ça. Vous avez ici ce qu'on appelle les bandes de Bollinger avec une courbe mauve en haut, une courbe mauve en bas. Ça tient compte des écarts-types. Ça mesure la volatilité. Lorsque l'on clôture au-dessus des bandes de Bollinger, c'est un phénomène qui est rare, qui se produit dans même pas 10% des cas. Dans 90% des cas, on clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et lorsqu'encore une fois, on clôture à l'intérieur, c'est une sorte de retour à la normale. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ça fonctionne beaucoup mieux, comme la plupart des choses que je vous présente, à la hausse qu'à la baisse. Là, en l'occurrence, ça la baisse puisqu'on réintègre les bandes de Bollinger après en être sorti par le haut. Et regardez ici ce qui s'est produit. Par exemple, on l'a eu. On est sorti des bandes de Bollinger et puis on a réintégré par la suite. Alors regardez, vous avez deux pouces verts ici. C'est ce que j'ai testé pour vous. Le premier pouce vert, c'est pour dire que suite à la réintégration des bandes de Bollinger, il y a eu au moins une clôture en dessous de la clôture qui a donné le signal. Et ceci avant que de clôturer au-dessus des plus hauts de l'impulsion haussière qu'il a précédé. Bon, clairement, ici, vous voyez, le plus haut avant le signal baissier, il était là. Et on n'a pas clôturé au-dessus avant cette boule ici. Mais entre-temps, on a eu le temps, un, de clôturer plus bas que la clôture qui a donné le signal, deux, de toucher la M7. C'est le sens des deux pouces qu'il y a et que vous voyez. OK ? Je vous montre un autre exemple. Ici, alors du coup, vous avez un vert et une rouge. Pourquoi ? Parce qu'une fois que l'on a réintégré les bandes de Bollinger, c'était ici après en être sorti. Est-ce qu'on a clôturé plus bas avant de clôturer au-dessus des précédents sommets ? Oui, ici, on a clôturé plus bas. Mais vous voyez bien, on n'a pas touché la M7 avant cette bougie. Mais entre-temps, on a bien clôturé plus haut que les plus hauts de la structure qui était là, à 7582. On a clôturé plus haut, en fait, sur cette bougie ici. OK ? Et là, vous avez carrément deux pouces rouges parce que si elle a été donnée sur cette bougie, il fallait faire au moins une clôture en dessous. Vous avez touché la M7 avant que de clôturer au-dessus des 7445. Et on a clôturé au-dessus des 7045. Donc, on a fait une annulotte tout de suite de bougie rouges. Vous voyez, c'est très, très simple. Et j'ai fait le test 55 fois. OK ? Parce que c'est tellement important ce qui se passe actuellement. Regardez ici, là, c'est magnifique. OK ? On a clôturé en dessous, on a touché la M7, on a même touché les Bollinger inférieurs. OK ? Donc, j'ai fait le test 55 fois pour être sûr que ce que je vous donne, est une certaine légitimité. Donc, je vais faire défiler les occurrences. 55, c'est insuffisant pour tirer des lois définitives. Mais ça vous donne déjà une idée de si on peut croire ou pas en la validité de la stratégie. On me demande souvent, d'ailleurs, combien il faut de backtest, combien d'occurrences pour un backtest. Alors, regardez, je disais, on me demande souvent. Normalement, ce n'est pas une question de nombre. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'occurrences pour embrasser toutes les conditions de marché. Donc, c'est généralement remonter plusieurs années en arrière avec plusieurs centaines d'occurrences. Mais à l'expérience, à partir de 30, on voit déjà s'il y a matière à espérer, quelque chose d'intéressant ou pas. Et regardez ici, là, j'ai encadré parce que les mots ont un sens. Il y a deux pouces verts. Pourquoi ? Parce que si elle a été donnée sur cette boule ici, réintégration, il fallait clôturer au-dessus des plus hauts de la structure qui a précédé la réintégration. C'était là, vous voyez bien, on n'a pas clôturé au-dessus. On a fait une incartade, une incursion au-dessus. Mais on n'a jamais clôturé au-dessus des 5.54, 5.514 avant d'atteindre les deux objectifs. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. OK ? Donc, je continue ma stratégie. Voilà, je continue. C'est un peu plus long, je vous l'ai dit, parce que j'ai fait 55 l'occurrence. Je pense qu'on va bientôt y être, là. Voilà, je suis augmenté jusqu'en 2014. Autrement dit, 10 ans en arrière. Donc, ça commence à devenir assez intéressant comme backtest. Et la conclusion est la suivante. Peut-on envisager que maintenant qu'on a eu le signal baissier, on aille faire au moins une clôture en dessous de 7.932, avant que de clôturer au-dessus de 7.976,4 ? La réponse est oui. Ça a fonctionné 36 fois, ça a échoué 19 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 65% des cas, pour ne pas dire deux fois sur trois. C'est pas mal pour un signal baissier. Un signal baissier, c'est généralement beaucoup moins efficace que les signes haussiers. Et peut-on envisager d'aller chercher la M7, de toucher la M7 ? La réponse est également oui. Exactement la même chose. 36 succès, 19 échecs. Autrement dit, 65% de succès, 35% d'échecs. Bref, vous l'aurez compris, il est plausible que l'on continue de baisser. Mais attention, toucher la M7, ça veut dire toucher la tendance. C'est même pas remettre en cause la tendance immédiate. Il ne faut pas y voir autre chose qu'une simple reprise de souffle. Ce qui nous amène donc à rien d'autre. Je n'arrête pas d'autres signaux à vous présenter. Vous l'aurez compris, l'idée, effectivement, c'est qu'on est peut-être parti pour souffler un peu sur le CAC 40. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si on tient compte de ce qu'on a dit, on a donc deux possibilités comme d'habitude. La possibilité haussière et la possibilité baissière. Alors, si vous êtes haussier, je ne peux toujours pas vous encourager à acheter maintenant, ne soit-ce que parce que je n'ai pas de setup aujourd'hui à vous proposer. Donc, pas de setup, ça veut dire pas de signal. Pas de signal, ça veut dire pas de stop de production. Et pas d'objectif, donc on ne peut pas trader comme ça. Donc, il n'y a rien. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a rien à acheter avant éventuellement un retour sur les 76.50, 75.20 quand il daignera le faire, ce retour. Et on l'aura compris, moi, je n'ai pas d'intérêt acheteur avant 76.50, 75.20 et qu'il y ait une zone de support. Si vous avez un biais baissier, par contre, vous pouvez trader maintenant avec le stop de protection en cas de clôture au dessus des plus hauts. Quant à moi, alors là, pour le coup, je suis content parce que j'ai pensé à vous le dire, non pas dans la vidéo précédente, mais la vidéo d'avant. J'avais dit que si on clôture à l'intérieur des Bollinger inférieurs, j'achèterais, enfin, je spéculerais à la baisse, je vendrais plutôt. Donc, c'est fait. Je peux donc annoncer que j'ai repris une position vendeuse avec les objectifs que j'ai mentionnés. Premier objectif, aller chercher la moyenne mobile à cette période, stop de protection en cas de clôture au-dessus des plus hauts. Comme d'habitude, c'est assorti d'un stop de protection, d'un objectif, ça va. Je préfère préciser tout de suite, pour ceux qui se posent la question, la fameuse question de l'entêtement, pourquoi est-ce que je m'entête à trouver des trades baissiers ? Je ne m'entête pas à trader à la baisse. J'ai un signal baissier, je le prends. Et le problème, surtout, c'est que si vous avez une stratégie de trading comme moi qui est systématique, qui consiste à prendre tous les signaux qui se présentent avec les mêmes conditions que ceux qui ont été testés et qui se sont avérés logiques et profitables lors du backtest, vous êtes obligé de prendre tous les signaux parce que vous ne savez pas lequel fonctionnera. Voilà, j'en ai terminé. J'ai fait une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans la chaîne YouTube. Vous avez également pas mal de graphs qui ont été postés dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.